et salut les amis comment allez-vous aujourd'hui direction la mairie de paris on n'est pas content on n'est pas content on ne veut pas payer le stationnement de roues et il ya une petite manifestation pour dire que voilà ça c'est dit à ce qu'elle vient d'envoyer j'ai dû faire un retour de flamme oh l'espèce de vieille pute des garnis il vient de m'éclater les oreilles je pense que le micro il ya du grésil et quoi on éclate la gueule à chaque fois lui il me donne envie de pas aller à la manif pas franchement j'ai une limite un moment où juste pour faire kéké tu fais chez 90% des gens autour de toi il y a un moment où il faut mettre faire pouce là on voit le gars qui a directement l'habitude de se garer sur les trottoirs quoi donc on est ici aujourd'hui contre le stationnement payant de la mairie de paris ça fait sept ans qu'on se bat contre cette mesure qui est injuste qui n'a aucune portée écologique et qui est une mesure antisociale comme je le disais tout à l'heure entre 2500 et 3500 euros de stationnement à paris pour quelqu'un qui viendrait de la banlieue c'est inacceptable merci écologiquement ça ne s'entend pas un doux qui fonctionne on le jette pas et on l'achète pas un électrique à la place ça ne sert à rien je vais laisser la parole à christophe guillot qui va vous dire quelques mots pour rappel christophe guillot c'est le patron du gmt 94 c'est une écurie de course moto dans le 94 alors bonjour à toutes et à tous vous pardonnerez j'ai pris un petit papier parce que parfois je peux être bavard donc je vais pas vous embêter trop longtemps effectivement on est là pour lutter contre la mesure de faire payer en ville les deux roues en ville parce qu'aujourd'hui c'est paris mais demain mais demain et cette mesure elle a d'abord été présentée comme une mesure écologique si c'était le cas comment pourrait être contre une mesure écologique aujourd'hui sachant que on marche sur la tête puisque le deux roues et quatre fois moins polluant personne personne ne pourra contester que en terme de fluidité un deux roues apporte beaucoup pour trafic et qui répond donc forcément à la volonté de moins polluer lors d'un débat avec jean-marc bellotti à donc le patron de la ffmc le dirigeant ffmc paris il était sur le bfm tv avec l'adjoint au maire de paris monsieur béliard et là faut réécouter parce que l'interview elle est elle est toujours en ligne je l'ai lu d'ailleurs sur le site de moto magazine et là il se prend le pied dans le tapis quand même monsieur béliard parce qu'il commence par parler d'écologie donc là jean-marc bellotti dit rien on parle d'écologie et puis après on parle du prix et monsieur béliard nous dit enfin dit à jean-marc bellotti mais en fait c'est pas si cher c'est pas si cher donc ça veut dire que si tout le monde peut se payer le parking à paris elle est où la mesure écologique si ce n'est une simple taxe mais en réalité l'adjoint au maire derrière et donne des chiffres 90 euros pour un salarié pour quelqu'un qui irait simplement au travail pour louer un place de parking près de son travail à paris ça serait entre 70 et 90 euros par mois comment les les gens qui vivent en banlieue les travailleurs qui vivent au banlieue qui sont payés au smi vont pouvoir se payer ça c'est pas fini vous êtes à votre travail vous avez votre parking fixe à 90 euros par mois vous voulez boire un café à bastille ou à république avec les copains pour repayer un parking donc en fait on exclut les gens combien d'argent en plus pour aller voir un café c'est exactement ça pour beaucoup de gens ce sera fini clairement cette mesure elle exclut d'abord les moins riches il faudra toujours plus d'argent pour avoir accès à paris et le pire est à venir pour ça qu'il est important d'être là aujourd'hui car les autres villes vont bientôt suivre la même voie il faudra encore plus d'argent pour accéder à nos villes clairement taxer les scooters et les motos bientôt donneront des consens des conséquences terribles sur les commerces et la vie des gens j'ai conclure avec le maire adjoint monsieur béliard qui se vantait d'avoir un sondage du figaro pour lui mais la conclusion que je vous propose ce sera justement un titre du figaro un titre issu de l'interview de eric de scène le grand patron diamant europe ce titre c'est ils sont devenus fou fou et ce sont les mots d'eric de scène car il renie la liberté fondamentale de tous les citoyens celle de lier de circuler librement et il nous donne pour conclure avec une note positive parce qu'il ya toujours moyen de faire beaucoup mieux qu'ici nous donne l'exemple de capital et de ville où le sens politique et l'écologie font bon ménage à amsterdam qui est bien la capitale du vélo les voitures et les motos ne sont pas punis tout a été fait pour que la liberté l'écologie et la sécurité soient associés et eric de scène rappelle surtout je t'aimerais là dessus que ça a été fait en concertation avec les usagers ce qui n'est jamais le cas à paris alors oui ils sont devenus fous christophe coudou champion du monde d'endurance bien les pros il ya des vrais pro priorité à droite c'est pour les liens je crois il est bien la trottinette là en sens inverse sur une avenue en toute tranquillité un cycliste avec ça et qui s'arrête au feu rouge je suis un gros âge très graisse fait partie d'aller à pour cent de la population petit rétroviseur il s'arrête au feu rouge c'est un vrai un vrai cycliste parisien le gars il a compris les dangers surtout quand tu es un véhicule lent le but de tes rétroviseurs c'est de vérifier qu'il n'y ait pas un véhicule qui arrive plus vite de derrière ok après on a ça on a ça on a un non 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 il attend juste la voiture qui passe le rouge s'offre ou hop 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 chaque fois ça me vit il a failli me rentrer dedans lui parce qu'il s'attendait pas que je m'arrête devant le sas à vélo et je l'ai entendu grincer des pneus forcément faut que je nettoie ma moto pour qu'il pleuve cinq minutes après la logique est implacable la queue de malade tout ça pour aller bouffer dans un restaurant vegan les gars je vais aller faire mes petites enquêtes je suis allé regarder je ne pensais pas qu'il y avait autant de vegan à paris c'est tellement la mode là les gars maintenant waouh vous savez je suis vegan c'est tendance on va aller bouffer du cinéma à 30 balles super j'ai pas fan moi toujours le même problème les mecs qui s'engagent quand c'est orange et puis au final se retrouve bloqué se retrouve bloqué comme un con en plein milieu du carrefour ben pourquoi on laisse pas passer parce qu'à force de laisser passer des cons comme ça ils pensent qu'ils peuvent à chaque fois passer au leur rang j'ai se retrouvé comme des cons au milieu du carrefour en disant que les gens pour les laisser passer mais oui mais non mais bon c'est logique si à chaque fois on les laisse passer et bah ils disent bon bah bon si on me laisse passer je vais continuer à m'imposer la logique parisienne enрасlée 11 11 11 12 14